YOKA BISO Nous sommes, nous sommes, nous sommes les enfants Réporteur du commandant, quant à moi je m'exprime Pourquoi pas toi mon frère YOKA BISO, YOKA BISO YOKA BISO, YOKA BISO YOKA BISO, YOKA BISO La voix, la voix, la voix de l'enfant Pour un commandant des enfants Bonjour, bonjour chers téléspectateurs C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons devant votre petit écran Pour suivre votre émission La voix de l'enfant Aujourd'hui nous sommes le 19 novembre C'est la journée mondiale de toilettes Et à cette occasion Les enfants réporteurs sont ici sur le plateau Pour parler de cette question de toilettes Ici en RDC Et pour ce faire, nous allons recevoir à votre attention Chers téléspectateurs M. Mavin Qui est le coordonnateur national des villages Assénie Et puis nous avons M. Abeille Franck Qui est le chef de section de WASH À l'UNICEF Et notre dernier invité C'est M. Sébastien Longueville Qui lui est directeur Du consortium WASH RDC Voilà, ce sont là nos invités Pour notre émission d'aujourd'hui Nous pensons que vous aussi Vous êtes prêts À pouvoir nous suivre Avec beaucoup d'attention Parce qu'aujourd'hui Nous parlons d'une question Qui semble être minime Mais il y a beaucoup de choses derrière Et nous vous demandons De rester avec nous Pour suivre cette émission Avant que nous ne puissions passer Aux questions Que les enfants ont apprêtées Pour l'émission d'aujourd'hui Nous vous demandons De bien vouloir suivre Le reportage Qu'ils ont réalisé Hier dans la commune de Sélé A l'occasion de la journée mondiale des toilettes Qui est célébrée chaque 19 novembre Nous les enfants reporteurs De la vieux province de Kitschassa Sommes descendus Dans la commune de Sélé Dans le quartier Biboua Au sein d'une école Assénie Marie-Madeleine Je m'appelle Mervin Etoumba Je suis enfant-reporteur De la ville province de Kitschassa Je ne suis pas seule Je suis accompagnée De mes amis Pour le reporteur Voici Glody Et voici Sto Stéphie Nous sommes ici A cette occasion Pour célébrer La journée mondiale des toilettes C'est le 5 novembre Le 19 novembre C'est quoi une toilette hygiénique ? Une toilette hygiénique C'est là où On prend la propriété C'est là où Il n'y a pas de garde C'est là où On ne prend pas de matière Parmi les difficultés Que vous rencontrez Dans votre école Lesquelles sont Le plus fréquentes ? Les difficultés Sont parfois À la récoration Quand nous nous précipitons Pour les latrines Et le foie Même pour laver les mains Il y a des autres Qui ne lavent pas les mains Et qui mangent les mains C'est là Comment vous vous organisez Au niveau des élèves Pour entretenir vos toilettes ? On prend les cendres Les cendres Qu'on a à brûler On verse À la toilette Et puis On prend Un balleux Et on commence à baller Rebecca Dans votre école Dans votre école Marie-Madeleine Tu peux nous donner Le nombre Des élèves Dans cette école ? C'est 414 élèves Dans les 414 élèves Vous avez commis Des toilettes Pour les filles Et commis Des toilettes Pour les filles C'est 6 Et pour les garçons C'est 4 Qu'est-ce qui t'est fait dire Que cette toilette Est hygiénique ? La toilette est hygiénique Quand il n'a pas de mouche Il n'a pas d'odeur Il a un couvercle Il est bien encadré Après avoir Que votre école A été certifiée A Séni Quels sont Les résultats positifs Que toi tu as remarqué Tout autour De tes amis Ici à l'École Il y avait Certaines Qui ne connaissaient pas Faire Entrer à la toilette Maintenant Ils le savent Après avoir été A la toilette Qu'est-ce que vous faites D'abord ? Je lave les mains Puis je mange Mon pain Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'on ajoute Ou qu'on fasse encore De vous Dans votre école Pour que vous puissiez Vraiment Être à l'abri De plusieurs maladies Je m'appelle Dans notre école Marie-Madeleine Nous n'avons pas Beaucoup de toilettes C'est pour cela Je demande Qu'on nous ajoute Des toilettes Je m'appelle Mervin Etoumba Je suis enfant Reporteur De la vie Provence de Kinshasa Moi c'est la sœur Béramadé Qui t'as en photo Je suis directrice De l'OP Marie-Madeleine Foua-Skouba A l'occasion De la journée mondiale Des toilettes Qui est célébrée Chaque 19 novembre Et pour cette année 2015 Les thèmes retenus Et L'assainissement Et la nutrition Et sur ces Nous sommes descendus Ici dans votre Accord de Marie-Madeleine Nous sommes entretenus Avec vos élèves Ils nous ont Largement parlé De quoi il s'agit De toilettes hygiéniques Et comment Ils font Pour les entretenir Et nous sommes ici Je suis ici Présente Près de vous Pour que vous Poussez nous dire Comment est-ce que Les élèves Vos élèves Se sont adaptés A ces programmes Assignis Et comment Ça s'est passé Comment ça s'est déroulé Ce programme Pour que vos élèves S'intraignent De ce programme Assignis Qui comprend aussi Les toilettes hygiéniques Si c'est qui regarde Les latrines hygiéniques Non latrines Son hygiénique C'est-à-dire Le matin A la fin de chaque semaine Nous demandons aux enfants De nous apporter Les cendres C'est-à-dire Lors de la réunion De l'Assemblée générale Des parents On a essayé D'expliquer aux parents Que vous devez Participer Dans ce programme École assignis Ils ont accepté Au début de l'année On nous envoie Les savons Qui vont permettre Aux enfants De laver le mètre Et les cendres A la fin de chaque semaine Les enfants viennent avec Mais les problèmes Se posent au niveau d'eau Parce qu'on n'en a pas À l'école C'est-à-dire Nous devons avoir Sur place Parce que quand on parle D'abord de l'école assignée On doit avoir La présence d'eau À l'école Premièrement Et puis les latrines Que ce soit hygiénique Et puis la propriété De la cour Soit des locaux Mais le premier point Là Il n'y en a pas Chez nous Le mal Vraiment C'est là C'est chaque fois Que je pose Beaucoup de questions Sur ça Que je ne trouve Pas de réponse Voilà chers téléspectateurs Nous venons de suivre Ensemble avec vous Ce reportage Que les enfants Réporteurs ont réalisé Hier À la commune De l'Ancelée Dans l'école Marie-Madeleine Et vous avez suivi Tout ce que les enfants Ont dit Et nous revenons ici Sur notre plateau Pour poser la question À nos invités Qui sont là De pouvoir réagir À ce qui a été dit Par les enfants Dans le reportage Nous commençons avec vous Monsieur Mervin Par rapport à cette journée Pour mettre à ce que Les activités De l'hygiène De l'assainissement Des bases Se réalisent au niveau De la communauté Mais aussi un encouragement Un encouragement Pour les communautés Qui sont bénéficiaires Et là Ce sont les élèves Qui sont bénéficiaires Deuxième élément Que nous venons de suivre Et qui m'a beaucoup plus frappé C'est qu'au fait La directrice a parlé De la participation Qu'elle est participante Au fait L'école participe Elle est active Donc elle fait partie Partie intégrante De ceux qui participent Pour faire développer Les activités De l'hygiène L'assainissement Et surtout Participer également Dans le cadre Du programme École et village Assainé Merci Monsieur Abbé Vous êtes le chef De section WASH À l'UNICEF Bon Je pense qu'il faudrait Juste déjà revenir Un petit peu Sur pourquoi Cette journée existe Avant peut-être De discuter Sur les quelques éléments Si on a dû créer Cette journée C'est qu'a priori Justement Il n'y a pas suffisamment D'infrastructures Que les populations En général En RDC Mais dans beaucoup D'autres pays À travers le monde N'ont pas accès À des toilettes Qu'est-ce que ça engendre De ne pas avoir accès À des toilettes Des problèmes de santé Évidents Des problèmes de nutrition On estime aujourd'hui À travers le monde Qu'il y a à peu près 200 millions de personnes Qui sont touchées Par des problèmes de nutrition Et des retards de croissance Et en agissant Sur l'assainissement On peut Facilement en tout cas Prévenir La malnutrition Donc ça C'est la première raison Et c'est pour ça Que cette journée A été décidée Afin de sensibiliser Toutes les populations Ensuite sur le reportage Je pense que ça démontre Qu'il y a encore Beaucoup de progrès à faire Les initiatives sont là La prise de conscience générale Est là Mais comme le disait Tout au début du reportage L'une des jeunes filles Voilà tout le monde Aujourd'hui Ce n'est pas un automatisme En tout cas Utiliser les toilettes Dans le cadre de l'école C'est une chose Mais ensuite effectivement Se laver les mains Et pratiquer d'autres Mesures d'hygiène Est tout aussi important Et il faut qu'on réussisse À faire en sorte Que ça devienne des automatismes Et que donc Il y a une réelle Augmentation de la prise de conscience Des populations De cela Un dernier chiffre Juste à titre d'information Aujourd'hui dans le monde On estime qu'il y a Plus d'un milliard de personnes Qui soit une personne sur huit Qui n'utilisent Pas du tout de toilettes Oui Merci Monsieur Franck Monsieur Sébastien Oui Bonjour Écoutez Oui Moi ce que je voulais dire Peut-être aller plus sur la forme Que sur le fond finalement Puisque mes collègues En ont déjà parlé Et un peu Effectivement L'importance d'impliquer les enfants Et effectivement C'est assez fantastique Le reportage Que vous avez fait Les enfants Parce que C'est effectivement Vous qui êtes En train d'apprendre En train de grandir Et de construire Le Congo de demain Et qu'effectivement On voit Que vous touchez Un peu à toutes les problématiques Que vous comprenez bien Que vous interagissez Aussi avec Vos petits camarades Que vous venez de visiter Et effectivement Ça c'est important Que les enfants Soient au coeur De l'apprentissage Et de La durabilité Finalement Un peu de tout le travail Qu'on est en train de mettre en place Même s'il reste beaucoup à faire A partir du moment Les enfants sont avec nous Pour faire cette action Je pense qu'on pourra aller Assez loin Oui Merci Voilà Vous avez réagi Au reportage des enfants Maintenant Les enfants Ils sont là Tous prêts A vous poser De multiples questions Qu'ils ont Ils ont beaucoup de questions A vous poser Glody Merci pour la parole Non c'est Glody Comme l'a dit Ma Noël Je deux questions La première d'abord S'adresse au docteur Mavard Et la seconde S'adresse à l'UNICEF A la mission précédente Sur la journée mondiale De Toilettes Il nous a été dit Qu'on mettra en place Un programme De contrôle Et d'assainissement Qui jadis Faisait ce travail là Et pouvez-vous nous dire Pourquoi jusqu'à présent Ce programme N'est pas mis en place Et quel lien faites-vous Entre l'assainissement Et la nutrition Oui Merci Merci beaucoup Glody Pour la question Et pourquoi Le programme N'est pas mis en place Le programme est mis en place Mais évidemment C'est un processus C'est un processus Parce qu'en fait Au niveau du ministère De la santé également C'est comme Tous les autres ministères On est dans les réformes Et la réforme Veut que Il faut mettre en place Des organisations Et des structures Qui vont prendre en compte Tout ce que vous êtes en train de dire Et là il y a la réforme Dans la réforme Il y a tout ce qui est Organisation Que nous sommes en train de faire Il y a également Il faut se dire Aujourd'hui Nous avons commencé Avec la politique nationale De l'hygiène Nous avons dit ça La fois passée Nous sommes maintenant Avec le code de l'hygiène Avec l'appui des partenaires Et nous sommes en train Maintenant De mettre en place Les brigades d'hygiène Je pense que d'ici La fin de l'année En 2016 Les brigades d'hygiène Seront déjà opérationnelles On ne dit pas Qu'ils ne sont pas là Ils sont là Mais en fait Ils sont en train D'être On est en train De renforcer Les capacités Ils pourront être Au maximum Déjà en 2016 Pour permettre De réaliser les contrôles Au niveau des communautés Au niveau des ménages Mais au niveau Également scolaire Vous avez parlé Des liens Entre l'assainissement Et la nutrition Évidemment C'est comme disait Tout à l'heure Monsieur Franck Que c'est vrai Qu'il y a un lien Qui existe Entre l'assainissement C'est d'ailleurs Le thème C'est d'ailleurs Le thème De cette année Qu'il faudrait apporter Beaucoup plus D'assainissement Dans nos milieux De vie Pour permettre A l'enfant De croître Et la croissance Parler de la nutrition Donc au fait Pour qu'il y ait Un assainissement Adéquat Il faudrait que Chaque enfant Que chaque ménage Puisse améliorer Les conditions de vie Dans le ménage Et que L'assainissement Puisse passer Non seulement L'assainissement De façon générale Mais surtout L'assainissement De base Qu'il y ait Beaucoup Plus d'assainissement Que ce soit Amélioré Au niveau Des sanitaires Mais également Au niveau Des autres pratiques D'assainissement Pour permettre A ce que L'enfant Vie bien Dans son milieu Et dans son environnement De telle façon Que lorsqu'il y a Amélioration De condition D'environnement Évidemment Ça va de soi Lorsqu'on vit Dans un environnement Sain Évidemment On fait accroître Sa santé Et c'est même Qu'on peut se dire Que lorsqu'on se retrouve Avec des conditions Appropriées La nutrition Va permettre A l'enfant De mieux croître Mais évidemment Si on se retrouve Dans des conditions Où l'assainissement C'est tout un processus C'est tout un processus Et qu'est-ce qui a fait Que ce processus Puisse prendre Beaucoup de temps Et pourquoi Ce processus Puisse prendre Beaucoup de temps Et vous nous avez aussi Dit que ce processus Est présent Mais pourquoi Nous ne le voyons pas Dans nos milieux Vous avez raison Petite Que lorsque Nous étions Beaucoup plus jeunes Et que les parents Et que les parents Et étaient là On vivait évidemment La brigade d'hygiène Aujourd'hui Dans la stratégie Du ministère de la santé Et l'hygiène Au fait Qui était autrefois Qui s'occupait également De l'assainissement Aujourd'hui Nous le partageons Avec les autres ministères De l'environnement Peut-être que vous ne voyez pas Les collègues de l'hygiène Passer de maison à maison Aujourd'hui Mais ils passent A travers Les activités de santé Vous les voyez Mais aussi Les autres activités Notamment la gestion Des déchets La gestion des déchets Au niveau Des communautés Se réalise avec Les collègues De l'environnement Donc évidemment C'est pour dire Qu'au fait Il y a une connexion Qui se fait Entre la santé Et l'environnement Donc c'est vrai Que d'ici là Nous allons accroître L'intervention Des brigades d'hygiène Dans les différentes Dans les différentes communautés Pour vous permettre De mieux vivre Et ça va améliorer Certainement votre environnement Et vous avez raison Oui La deuxième s'adresse À l'UNICEF On nous a dit Que le mandat De l'UNICEF Couvre tous Les enfants Quelqu'un soit Le milieu Où ils vivent Et il fait partie De partenaires Du programme Village et école Assainie Qui privilégie Plus le milieu Rural Et périurbain Que le milieu Urbain Cependant Même dans le milieu Urbain Nous remarquons Que plusieurs enfants Meurent suite A des maladies Causées A l'environnement Suite au manque D'assainissement Et nous pouvons savoir Quand est-ce que Vous mettrez fin A cette injustice Que subissent Les enfants vivant Dans le milieu Urbain Et ceux qui vivent Et ceux qui vivent Dans le milieu Urbain Ok Oui monsieur Quand est-ce qu'on Mettra fin A cette injustice Bon je pense que Déjà il faut qu'on Recadre un peu Les responsabilités De chacun La responsabilité Première D'une population C'est son gouvernement Nous Effectivement Au niveau D'UNICEF Notre mandat Est la protection Et la survie Des enfants Pourquoi est-ce qu'on Intervient plus Dans un milieu rural Que dans un milieu Urbain Aujourd'hui Ca se base déjà Sur des besoins Donc il faut qu'on Évalue les besoins Et au regard des besoins On regarde Quelles priorités Est-ce qu'on peut Essayer de De tacler Ca veut pas dire Qu'il n'y a pas de besoin Aujourd'hui en milieu urbain Mais ça veut dire Que d'après Les différentes analyses Il y a pas mal d'enquêtes Qui ont été faites A ce niveau là On s'aperçoit Que le manque Est beaucoup plus criant Dans les endroits reculés De la république démocratique Du Congo Ca ne veut pas dire Qu'on ne fait rien Non plus en milieu urbain On a effectivement Constamment Des campagnes Comme celle d'aujourd'hui Entre autres Mais qui visent A faire connaître Les problèmes Il y a également Des groupes de coordination Au niveau des donateurs Qui discutent Des problématiques urbaines Il y a beaucoup Également De programmes Qui se font Notamment avec la banque mondiale Qui se font Avec la coopération Technique belge Sur les villes Sur les villes Donc la priorité Pour nous Était plus Aujourd'hui De se focaliser En un premier temps Sur les problématiques Rurales Il faut juste aussi Savoir Qu'en 2030 La population urbaine De la RDC Sera égale A la population Rurale Aujourd'hui On est sur Un différentiel de chiffres 70% de la population Vis dans les campagnes 30% Vis dans les villes Et en 2050 Ce sera l'inverse C'est-à-dire qu'on aura Beaucoup plus de personnes Dans les villes Que dans les campagnes Donc effectivement Il y a aussi Beaucoup de réflexions À ce niveau-là Pour pouvoir savoir Comment orienter Peut-être certaines actions Mais une fois de plus Au regard des besoins Constatés et exprimés Merci Oui, Garnal Moi c'est Garnal Je pose ma question Au consortium WASH Nous Nous avons été informés Que vous travaillez Dans cinq provinces De la RDC Et que vous comptez Atteindre 461 villages Comment avez-vous fait Pour choisir ces villages Les enfants qui vivent Dans les milliers Difficiles Vont pouvoir Vont avoir accès Oui Allô Hygiène et l'assainissement Comment avez-vous fait Pour choisir ces villages-là Est-ce les enfants Qui vivent dans les milliers Difficiles d'accès Dans notre pays Tel que la forêt équatoriale Vont bénéficier De votre Intervention Merci beaucoup Garnal Pour ta question Le choix des villages Est extrêmement important Pour un programme D'eau, d'hygiène et d'assainissement Pour les raisons que tu donnes C'est-à-dire effectivement Le niveau de vulnérabilité Est-ce qu'on va pouvoir Soulager Apporter comme Réconfort à des personnes Qui sont dans la difficulté Mais également C'est important de comprendre Que les programmes Qu'on fait Sont des investissements Importants Et qu'il faut que ça puisse Durer Si on a Une action Qui se fait Et que le temps De l'intervention Tout s'améliore Mais qu'un an après Le point d'eau n'est plus là Les toilettes ne fonctionnent plus Les habitudes Les bonnes habitudes sont reparties Alors le travail N'aura servi à rien Donc en fait Avant de commencer A sélectionner les villages Il y a pas mal D'études Qui sont faites Il y a notamment Si on veut Mettre un point d'eau Il va falloir Qu'on fasse une étude Hydrogéologique Pour voir S'il y a de l'eau Qu'on peut aller creuser Chercher sous la terre Et à quelle profondeur Se trouve l'eau Il y a également L'importance De vérifier Si on installe Une pompe à main Est-ce qu'il va y avoir Des revendeurs De pièces détachées Si le jour où la pompe à main Se casse Comment on fait pour réparer Et s'il n'y a pas De pièces détachées On va retomber Dans le niveau de pauvreté Qu'on était avant Voilà Donc tout ça en fait Est relativement important On a parlé D'un grand pays Le Congo Est un énorme pays Sur lequel Les infrastructures routières Par exemple Sont pas très bonnes Evidemment C'est dommage Parce que ceux Qui sont les plus éloignés Sont peut-être Parmi les plus vulnérables Mais c'est aussi La limite De la faisabilité De notre travail Si on est trop loin Qu'il n'y a pas de route Le bureau de la chef de zone Ne sera plus capable De venir Encourager Ou recadrer Le problème d'hygiène Donc effectivement Oui on a Toutes ces questions là Un peu Qui orientent La sélection Du choix des villages Merci La deuxième question La deuxième question Est posée au docteur Mavar Le gouvernement Ne donne que 0,5% De son budget Pour l'hygiène Et l'assainissement Avec ça Pensez-vous vraiment Que les enfants Vont pouvoir Être protégés Suffisamment Contre les maladies Hydriques Et causées par l'absence De l'assainissement Merci beaucoup Je pense que le gouvernement Fait beaucoup plus que ça Ce n'est pas 0,5% Mais qu'à cela ne tient N'oublions pas également Qu'en dehors De l'appui du gouvernement Qui a réalisé Qui est en train De réaliser La construction des écoles Des centres de santé Équipés Et dotés En matériel d'assainissement Et d'approvisionnement En eau Parce qu'en fait On va avec Les projets PES Du gouvernement Et les projets De construction des écoles Mais il y a aussi Les partenaires du gouvernement Qui participent également Dans cet effort D'amélioration De conditions de vie En milieu scolaire Des enfants Donc au fait Je pense qu'il faut Prendre tous ces éléments Intégrés Et voir un peu Quel est le budget Mais je peux vous rassurer Que le gouvernement Fait plus Évidemment C'est un plaidoyer Qu'il faudrait Que le gouvernement Fasse encore plus d'avantages Parce qu'il y a Beaucoup d'écoles On le sait Mais déjà Ce que le gouvernement Fait C'est déjà Une contribution Non moins importante Et je pense Que le gouvernement Promet toujours De réaliser Et de continuer A réaliser Oui merci Méradi Merci pour la parole Mon nom c'est Méradi Zungu J'ai deux questions A poser La première Est posée Au docteur Mavar Ma question Est celle-ci Selon Les objectifs Des millénaires Il y a Parmi les objectifs Des millénaires Un seul objectif Qui est En rapport Avec l'hygiène Et l'assainissement Selon Selon Les programmes Des villages Enseignés Nous avons Entendu Que vous Vous êtes fixé L'objectif D'atteindre 6 millions Des personnes Et de réduire Les taux De mortalité Infantine Nous voulons Nous tous Juste savoir Est-ce que Vous allez Atteindre Réellement Ces objectifs Et en quelle année Là c'est Ma première Question Merci beaucoup Méradi C'est une très Bonne question Et nous Pouvons vous rassurer Que au fait Les objectifs Que nous nous sommes Fixés Au niveau Du programme Village Assini Nous allons L'atteindre Parce qu'au fait Je pense que Nous avons L'accompagnement De nos partenaires Qui ont Mis les moyens A notre disposition Et nous avons Calculé Par rapport Au moyen Dont nous Nous détenons Au niveau Du programme Village Assini Avec l'appui Des partenaires Et également Des ressources Dont disposent Les programmes En l'occurrence Les ressources Humaines Et les autres Ressources On s'est dit Les objectifs Que nous nous sommes Fixés D'atteindre Plus de 6 000 Villages Et au-delà Même des 6 millions De personnes Nous allons L'atteindre Et je peux même Vous garantir Que nous risquons Même de les dépasser Au terme De 2017 Donc au fait Ce n'est pas Trop ambitieux Mais je pense Qu'avec l'évolution Nous sommes Capables De l'atteindre Et ça permettra A ce que Nous puissions Améliorer Les conditions De vie De nos enfants De nos frères Qui sont En milieu rural Et de nos soeurs Également Merci J'ai encore une seconde Question Cette fois Je lui pose A l'INICEF Ma question Est celle-ci Les enfants Sont des acteurs Très importants Pour la sensibilisation Dans la famille Et dans toute la communauté En rapport Avec l'assainissement De l'air Du milieu De vie Et ma question Est celle-ci Comment est-ce Que l'INICEF Associe Les enfants Dans la sensibilisation Pour l'assainissement De l'air En milieu De vie Et pour la bonne Pratique Des lavages De mains Bon Il y a Il y a plusieurs choses A prendre en considération D'une part Il y a le programme Village Assainie D'un autre côté Le programme École Assainie Effectivement On essaie de faire en sorte Que ces deux programmes Marchent ensemble Afin d'avoir une approche globale Au niveau Village Assainie On est une approche Communautaire des choses C'est à dire Qu'on va sensibiliser Toute une communauté Grand-parents Parents Enfants D'accord Et ça Ça se fait au travers Des comités Qui sont mis en place Donc ça C'est la première partie Donc là On implique Les enfants sont impliqués Dans les séances de mobilisation Les enfants sont présents Et les enfants assistent Cependant Là Où je pense Qu'on met un Un focus assez fort Sur la sensibilisation Des enfants C'est au niveau Du programme École Assainie Le programme Sur la tranche 2013-2017 Reprend à peu près Concerner à peu près 500 000 élèves Et environ Entre 1200 Et 1300 écoles Dans ce programme On a effectivement Toute une partie Qui est liée à la sensibilisation Il faut savoir De toute façon Vous êtes élève Il y a les cours de pèse Qui ont eu lieu Quand vous étiez au primaire Deux heures par semaine Il y a également ensuite Toutes les infrastructures Qui sont mises autour Donc les latrines Qui sont développées Effectivement Ensuite tout ce qui est Point d'eau Tout ce qui est Point de lavage Demain Et c'est avec ces actions Que les enfants sont vraiment Au coeur de la cible Puisque je vais reprendre Un peu ce que disait Sébastien Si on arrive A avoir un système éducatif fonctionnel Je pense que demain Vous répéterez les mêmes actions Avec vos propres enfants Donc voilà aujourd'hui Comment est-ce qu'on considère Que les enfants sont Au coeur de notre cible Sur la partie assainissement Oui Nous revenons sur toi J'ai encore deux autres questions La première s'adresse Au construction Mouche Et la seconde Au docteur Mavard La première question est celle-ci Dans notre pays En milieu rural La défication à l'air libre Est une règle générale Et en milieu urbain Les gens attendent la pluie Pour vider leur faux sceptique Cependant Il nous a été dit Que le construction Mouche Est là pour compléter Le programme village et école Assainie Quelqu'un soit dans le même Dans le milieu où il n'est pas présent Et que pensez-vous faire Pour changer Cette mauvaise mentalité Des gens Merci beaucoup Pour ta question Glody Alors tout d'abord Oui le consortium Mouche Travaille main dans la main Avec le programme national On a effectivement Une approche complémentaire Et notamment Au niveau géographique Vu que le pays est immense Et qu'on essaye De ne pas travailler Dans les mêmes endroits Pour ne pas faire Deux fois le même travail Donc effectivement Il y a cette séparation Un peu Mais en même temps La complémentarité La discussion Ensuite Ta question sur la faux sceptique Alors Je ne suis pas le mieux placé Pour y répondre Puisque effectivement Le consortium Mouche Travaille plutôt En zone rurale Et qu'il n'y a pas De faux sceptique En zone rurale Mais Effectivement Plutôt des latrines Qui lorsqu'elles sont remplies Sont bouchées Et ensuite On déplace la latrine Un petit peu plus loin On fait attention Évidemment A ne pas mettre la latrine Trop près de la cuisine Et trop près d'un cours d'eau De manière à ne pas Contaminer Créer des contaminations Maintenant Pour faire changer Les mentalités C'est relativement important De comprendre A qui on parle Donc il faut comprendre Le niveau de connaissance De la communauté Donc on discute avec eux On identifie Ceux qui ont Des bonnes connaissances Et qui sont un peu Qui ont un certain leadership Sur les autres Et puis effectivement Une fois qu'on a un peu compris Les problèmes essentiels On va utiliser Trois types de méthodes Un peu pour déclencher L'envie de changer Une habitude La première C'est peut-être Un argument économique On va dire Ben voilà Il y en a qui seront Un peu plus sensibles On va leur dire Quand ton enfant est malade Et ben Tu vas être obligé De l'emmener à l'hôpital Ou au centre de santé Tu vas pas pouvoir Travailler la journée Et puis en plus Il va falloir payer la consultation Et puis il va falloir En plus payer les médicaments Alors ceux qui sont Un peu sensibles A l'aspect économique Ils vont dire Ah oui Tu as raison Je ferais mieux De payer l'eau Ou de faire attention Un petit peu à ma latrine Et comme ça Je n'aurai pas à payer ça Et puis il y a Il y a l'argument de la santé Où globalement Ben on va leur dire Écoutez voilà Quand vous avez Une maladie Ça vient d'où ? Ça vient comment ? Et on explique un petit peu Le schéma Les transmissions de maladies Avec la mouche Qui vient se poser Sur les excréments Et qui vient à nouveau Se poser sur la nourriture Ou sur le problème De lavage des mains On ne se lave pas les mains Et puis on mange Directement Ou on prépare Voilà donc on explique Un peu tout ça Il y a ceux qui sont sensibles A leur santé Ils ont envie d'être En bonne santé Ils vont faire attention Et puis Il y a également Sur l'émotionnel Qu'on peut jouer Alors il y a le fameux Chemin du dégoût Qui est souvent assez connu Où on va repérer La défécation à l'air libre On prend un petit bout Du caca On le met dans une bouteille d'eau On mélange Et on demande aux gens S'ils veulent boire l'eau Évidemment ils vont tous dire non Et après on leur explique Ben en fait Ton caca avec la rivière Ça fait la même chose Ton caca avec le point d'eau C'est exactement la même chose Ça va contaminer Donc tu vois Faites attention On peut également utiliser Quelque chose de plus positif Avec la fierté D'avoir une belle toilette Une belle latrine Si on a un visiteur On veut avoir l'honneur De pouvoir lui présenter Les toilettes Propres et hygiéniques Voilà Donc on essaie d'utiliser Un peu toutes ces différentes manières Pour changer les habitudes Ensuite il faut travailler Avec les relais communautaires Et sur le long terme Pour rappeler un peu Ces messages Pour les redonner Les rediffuser Et les re-rediffuser Et ça c'est très important C'est pour ça qu'il faut trouver Par exemple Des enfants comme vous à l'école Qui vont avoir compris le message Et qu'ils répéteront A leurs petits camarades Mais aussi à leurs parents Et dans leur communauté Ou éventuellement Donc travailler avec le relais communautaire Qui travaille un peu Avec le bureau De la zone de santé Le ministère de la santé Pour rappeler les messages De santé publique Voilà En fait Il avait une préoccupation Par rapport aux fausses actives Et vraiment Évidemment C'est vraiment interdit C'est vraiment interdit Et les communautés Qui nous suivent Que ce soit en milieu urbain Ou en milieu semi-urbain C'est interdit Et je pense que si Une personne Branche Ses fausses sceptiques Dans le cours d'eau Évidemment Que ce soit la police La brigade d'hygiène Ou tous les acteurs Les inspecteurs Qui passent Évidemment Ils seront obligés De l'arrêter Et il va payer des amendes Parce qu'on broncher Les fausses sceptiques Dans le cours d'eau C'est au fait De vider sa fausse sceptique De cette façon Tout en sachant Que les matières fécales Contiennent beaucoup De gerbes Même les germes De choléra On a essayé De lutter contre Les choléras Dans la ville De Kinshasa En nettoyant Pratiquement Les cours d'eau En les vidant Pratiquement De tout ce qui Fait traîner Comme matière fécale Et on est arrivé À bout Donc celui qui jette Évidemment C'est au fait C'est condamnable Mais il faudrait aussi Dire aux téléspectateurs Quand ils font ça Qu'est-ce qu'ils risquent Quelles sont ces maladies Peut-être Quand vous allez citer Telle ou telle maladie Ils seront Ils le savent bien sûr Parce qu'au fait Quand ils font ça Évidemment Ils font exposer Les populations Aux maladies Telles que les choléras Parce qu'au fait Si ça se trouve Dans les germes Donc au fait Ils font L'expansion des choléras Ils font L'expansion De toutes les maladies Diarrhées Qui se transmettent Par les selles Et là c'est vraiment Et quand vous voyez Ces maladies C'est pratiquement Plus de maladies Dont la communauté souffre Évidemment Là c'est prohibé Mais ce que nous leur demandons D'avoir les fosses septiques Il y a des camions Vidangeurs Ils peuvent utiliser Ces camions Pour venir Aujourd'hui Il y a des possibilités De traiter Des fosses septiques Avec des produits Biochimiques Aujourd'hui Qui digèrent Pratiquement ces fosses septiques Et les matières Peuvent être récupérées Et utilisées Dans les champs Ou bien dans les jardins potagers Mais il est vraiment interdit Et si on le constate Ou on l'appréhende Évidemment Ils vont subir La sanction Là c'est peut-être Dans le cours d'eau Mais est-ce que vous pouvez Nous dire aussi Cela qui Quand il pleut Ils ouvrent carrément Leur Madame c'est la même chose Oui Quand vous ouvrez Au fait vous laissez Répondre au fait Les contenus De votre fosses septiques C'est aussi condamnable Qu'on peut le dire Et c'est vraiment Ce n'est pas hygiénique Il ne faudrait vraiment Pas le faire Et nous demandons A toute la communauté Les voisins également Parce qu'au fait Quand vous ouvrez Vous exposez également Les voisins Qui est à côté Donc en fait Tous ces germes là Vont se répandre Sur le sol Et les lendemains Les enfants peuvent Passer là-bas au sol Entrer à jouer au football Alors que Ce sol est contaminé Par les matières fécales De votre fosses septiques A ce moment là Il faut vraiment Les condamner Si possible Peut-être Contacter les autorités Communales Pour prendre Des mesures Appropriées Merci Présilien Moi c'est Stéphie Oui Ma première question Est de c'est L'UNICEF Il y a quelques semaines Les Nations Unies Ont voté l'objectif De développement durable Qui vont remplacer L'objectif Milinaire pour Le développement Est-ce qu'on peut Espérer que l'UNICEF Va travailler Avec son partenaire Le gouvernement Pour obtenir Que chaque enfant Aille à ceux Des toilettes hygiéniques D'ici l'an 2030 Si c'est oui Quelle va être Votre stratégie Pour y arriver Pareil Juste revenir Un tout petit peu En arrière Sur ce que sont Les Nations Unies Les Nations Unies Ce sont Les Etats Dont Fait partie La RDC Conclusion Ce sont 16 Etats Qui décident Effectivement D'objectifs Et qui décident De politiques A mettre en place Donc Par rapport Aujourd'hui Ce qu'on appelle Les ODD Qui remplacent Les objectifs Du millénaire Il y a effectivement Des ajouts Beaucoup Puisqu'on passe Maintenant Sur 13 objectifs Importants Comment ça se passe Concrètement En termes de cibles Aujourd'hui Les cibles C'est le gouvernement Congolais Qui va les décider Nous On va donner Au travers de l'UNICEF Au travers d'autres Programmes des Nations Unies On va donner des directions On va donner Des stratégies Et ensuite Le gouvernement Lui-même Va décider Il faudrait que Telle partie De la population Réussisse Dans le cas présent A avoir accès Aux toilettes Aujourd'hui Ca fait partie Intégrante De ce qu'on appelle L'objectif numéro 6 Qui est vraiment Une section à part Les stratégies Sont En train de se Définir En termes de cibles Et nous Notre rôle Ensuite Ca va être de travailler A appuyer le gouvernement Sur ses propres stratégies Et pour rejoindre Ses propres objectifs Ma deuxième question Cette section Au WASH Pouvons-nous savoir Ce que vous faites Lorsqu'une situation Dijon Se présente Au milieu rural Ou urbain Par exemple Les épidémies Des choléras Qui est une maladie Hydrique Merci Coliana Pour ta question Écoute Effectivement Donc il y a 5 ONG Dans le consortium ACF Acted CRS Concern Worldwide Et Solidarité Internationale La dernière Que je viens de te citer Fait partie Des experts Des ONG Experts Dans la problématique Du choléra Ils ont d'ailleurs Travaillé avec Le docteur Mavard Et la direction De l'hygiène Sur un plan national De lutte contre le choléra Qui a été élaboré Pour le Congo Et donc en fait Solidarité On leur a posé la question Dans le consortium On a dit Vous faites partie du consortium Qu'est-ce qu'on fait Si on a le choléra Sur un des villages Sur lequel on travaille Ils ont dit Ok On relève le challenge On va le faire Et donc en gros Voilà ce qu'ils font Ils vont identifier Les endroits à risque Les zones à risque Et ils vont d'abord Essayer de comprendre Quel est le niveau De formation Et de compréhension Des autorités Donc les collègues Du docteur Mavard Au niveau de la zone de santé Le médecin-chef de zone Le superviseur au assainissement L'animateur communautaire Ils vont essayer De comprendre aussi Quelles sont les représentations S'il y a la Croix-Rouge locale Par exemple Qui est dans le coin Ou d'autres organisations Et puis ils vont essayer De voir un peu Qu'est-ce qu'ils connaissent Sur le choléra Comment ils sont préparés A lutter S'il y avait une crise demain En fonction de ça Ils vont un peu renforcer Les messages Et les compétences S'il y a besoin Et puis Il y a également Une histoire De matériel De stock On a besoin De beaucoup de sots De faire beaucoup De chlorination Donc un peu de chlore Etc Beaucoup de Donc du coup Il y a ce qu'on appelle Un stock de contingence Ils vont essayer De poser Préparer un stock Dans les différentes zones De santé Au cas de crise du choléra Et puis Voilà En gros On renforce les capacités Si jamais Il y a une crise de choléra Et que le BCZ Ou la Croix-Rouge Est pas encore Tout à fait au niveau Alors dans ces cas là Les équipes de solidarité Avec le consortium WASH Vont aller Renforcer un peu La dynamique Et puis Bloquer rapidement Pourquoi ? Parce que En fait Le choléra C'est quelque chose Qui se propage Assez rapidement Ça suit notamment Les voies De transport Des populations Donc si tu arrêtes Le choléra Très rapidement Dès que c'est déclaré Tu vas pouvoir Freiner l'épidémie Et ça va être Une toute petite épidémie Si tu la laisses Un peu partir Ou si Quand on en a De temps en temps A l'Obumbashi Ou à Calémi On a des grosses poussées De choléra Alors là Ça devient très très compliqué Et très embêtant On peut avoir De nombreux morts Et surtout Ça coûte extrêmement cher A contrer le choléra Voilà Oui Est-ce qu'on peut Savoir Dans Quelle province Où vous êtes Le plus implanté Le consortium Où vous opérez Le consortium Moi je ferai tout à fait On est sur 5 provinces On est en Équateur On est au Bandundu On est au Kassaï occidental Kassaï oriental Et au Katanga Il y a une raison Pour laquelle vous avez pris Ces 5 raisons Il y a une raison Alors Je dirais que la première des raisons Le pays est très grand Donc on ne pouvait pas aller Dans toutes les provinces Et en fait Les 5 ONG Qui travaillaient avec nous Ont déjà une expérience Et des connaissances au Congo Et en fait Les lieux d'implantation Où ils étaient déjà Ils avaient déjà développé Des coopérations Avec le bureau De la zone de santé Ou avec la province Donc on a choisi Ces lieux Où déjà Historiquement L'implantation La question était forte Merci Précilia Merci Moi j'ai deux questions Ma première question Est posée Au délégué De l'UNICEF Avoir une toilette Propre A la maison Ou à l'école Un tel droit Pour chaque enfant Pensez-vous Que l'argent Que vous donnez Est suffisant Pour que Tous les enfants Jouissent de ces droits En plus Pouvez-vous Nous expliquer Comment vous faites Le contrôle De l'utilisation De fonds Que vous mettez A la disposition De programmes Écoles Et villages Assignés Oui Je savais Alors Est-ce que l'argent Qu'on met Aujourd'hui Qu'on investit Donc UNICEF Mais également D'autres donateurs On peut parler De Diffid On peut parler De USAID On peut parler Du gouvernement belge Est suffisant Aujourd'hui Pour répondre A cette problématique La réponse C'est non Pour te donner Un chiffre Qui va peut-être Paraître impressionnant Mais on est Sur 5 ans A peu près Sur un programme De 5 ans Sur environ 250 millions De dollars Mais ça suffit pas On parle d'un pays Qui aujourd'hui Est un pays continent Et les besoins Et les besoins Sont bien plus important Également Je pense que Comme le rappelait Tout à l'heure Le docteur Mavard 0,5% du PIB C'est certes pas assez Il y a encore Beaucoup de progrès A faire Pour pouvoir avoir Des résultats concrets A travers tout le pays Donc je pense que là-dessus Un de nos gros Un de nos gros objectifs Est effectivement De continuer à plaidoyer fort Pour être sûr que Ce pourcentage du PIB Augmente Tout en essayant De conserver au maximum La fidélité Des donateurs internationaux Pour pouvoir continuer De développer le programme Ensuite Même si à l'échelle du pays Cet argent est peu Effectivement C'est très important Qu'on puisse le contrôler C'est très important Qu'on puisse savoir Comment il est utilisé Et si au final Il remplit ses objectifs Il y a plusieurs mécanismes De contrôle Le premier Qui est interne à l'UNICEF On a des cellules Qui sont spécialisées Dans tout ce qui est Ce qu'on appelle l'audit Où là effectivement On regarde l'usage des fonds Que ce soit Des partenaires institutionnels Comme des partenaires Type ONG Comme les sociétés Aussi avec lesquelles On travaille Donc là On regarde les pièces On vérifie Que les dépenses sont conformes Qu'elles correspondent également A certains barèmes Qui ont été fixés Au regard du contexte congolais Ça c'est la première étape La seconde étape Ensuite C'est également On travaille avec des sociétés privées Spécialisées dans le contrôle de coûts Voilà Donc ça ce sont à peu près Les différents mécanismes Qu'on a en place Il arrive que parfois Effectivement Les fonds soient mal utilisés Que les fonds n'arrivent pas A destination Que ce qui était attendu sur le terrain Ne se fasse pas Donc là on a ensuite Également des mécanismes Ce qu'on appelle de sanctions Ou d'avertissement Envers les personnes Ou les partenaires Ou les institutions Qui peuvent être concernées Afin d'être sûrs Que ça ne se reproduise pas Et c'est effectivement Clairement Ce qu'on appelle La redevabilité D'une part Pour les populations Deuxièmement Envers le gouvernement Et troisièmement Envers Ensuite Tous les donateurs Et tous les partenaires Techniques et financiers Dont nous-mêmes Voilà Il y a une autre question Oui Ma deuxième question Posée au consortium Ou autre On nous a dit Que vous Vous avez Un rapport Différent Par rapport Au programme École et village Assigné La différence Vient de quoi Est-ce que l'idée De créer Des activités Génératrices De revenus Dans le village Assigné Ne va pas créer Des conflits Entre les habitants Pour le partage Des gains Alors Effectivement On a Ce qu'on appelle Une approche différente Je rappellerai Donc effectivement On a les objectifs Communs Avec village Assigné Qui sont D'atteindre la certification Pour que les villages Soient Assignés On a Tout un mode opératoire Qui est le même On va faire des enquêtes cap Au départ Pour savoir Où on en est Des enquêtes cap A la fin Pour savoir Si on a réussi Un peu le programme Et ensuite On va continuer Avec les enquêtes cap Pour faire Le contrôle continu Finalement De la situation Néanmoins Le programme national C'est un programme Qui est gigantesque D'accord Je crois qu'on parle De 6 000 9 000 villages 6 000 villages Tu imagines Tu imagines Ce que c'est Que de travailler Pour 6 000 villages Le consortium Travaille pour 500 villages Et on a la chance D'avoir 5 grandes ONG internationales Qui ont une forte expertise Dans le domaine De l'eau L'hygiène Et l'assainissement Quand on mène Un grand programme National Tu es obligé Un peu De définir la route Et puis D'emmener tout le monde Sur la route De manière un peu Directive Parce que Notamment là En ce moment On est en train De donner la norme Il y a la certification Qui est sortie Depuis 2007-2008 Et aujourd'hui Je pense que C'est une vraie réussite Et tout le monde Comprend les intérêts De certifier un village Sur ces différentes normes Mais effectivement Ça ne laisse pas La possibilité De faire beaucoup D'expérimentations Et de définir Des chemins Un peu plus complexes Donc en fait Le consortium Lui Essaye de travailler Sur un élément Qui est très important Pour le secteur De l'eau L'hygiène Et l'assainissement C'est la pérennité Je ne sais pas C'est peut-être Un peu compliqué Comme mot La pérennité Ça veut dire Quelque chose qui dure Qu'on amène Une amélioration Mais pour toujours Et souvent En fait Dans les villages Ce qui se passe Vous avez certainement Déjà dû entendre parler De points d'eau Qui ne marchaient plus Et bien en fait Ça c'est la grosse difficulté Le point d'eau C'est quelque chose De central Parce qu'avec l'eau On peut se laver les mains Avec l'eau On peut laver la maison Avec l'eau On peut faire plein de choses Et puis on a aussi L'eau de boisson Si on n'a plus Le point d'eau Au milieu du village C'est souvent Très 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 compliqué Pour les gens De garder leurs bonnes habitudes Donc qui dit La perte du point d'eau Va dire la perte De nombreuses Bonnes habitudes Qui étaient très importantes Pour le village Donc le consortium Essaye de se concentrer Sur comment choisir Le bon point d'eau D'accord Qui va convenir A la communauté Parce que c'est un peu Ce que je vous racontais Tout à l'heure Pour un point d'eau Il faut avoir Les artisans réparateurs Il faut avoir Les pièces détachées Il y a un coût En fait A dépenser pour le point d'eau Et on travaille Et on travaille pour des communautés Qui sont relativement pauvres Si les gens n'ont pas de quoi Payer Le coût de la maintenance Du point d'eau Sur le long terme On va perdre le point d'eau Un jour Voilà Donc ça c'est un des travails Assez importants Pour le consortium C'est De définir Quel est le type de point d'eau Qui va mieux convenir A la communauté Qui va apporter Ce dont ils ont besoin Mais qui sera également En lien avec ce que Eux peuvent financer Tu vois Glody J'ai vu que tu avais Un téléphone portable Tout à l'heure Oui Je suppose que Quand tu as ton téléphone portable Tu as réfléchi Qu'il fallait payer un abonnement Ou tu as réfléchi Qu'il fallait acheter Des petites cartes Voilà C'est un peu la même chose C'est bien d'avoir Un téléphone portable Mais si on ne sait pas Combien on va payer L'abonnement tous les mois Et bien peut-être qu'un jour On ne pourra plus utiliser le téléphone Quand tu as fini tes unités Tu ne peux plus l'utiliser C'est juste un téléphone Ce n'est pas très grave Là c'est un point d'eau Et l'eau c'est la vie Oui merci Monsieur Mavard Vous avez quelque chose A compléter Oui au fait Je pense que Au fait Que ce soit Les conservations Mouache Que ce soit Les autres acteurs Qui interviennent Au niveau Du gouvernement Dans l'eau Hygiene et assainissement En fait on est ensemble Oui Les objectifs Ce sont les objectifs Du gouvernement Oui Quand le partenaire Il vient appuyer le gouvernement Il ne développe pas D'autres stratégies Même ce qu'il dit Évidemment C'est au fait Dans les objectifs Du gouvernement Au fait Le but final C'est quoi C'est améliorer Qu'il n'y ait pas de maladie Améliorer la santé De la population Et avec une conséquence positive C'est laquelle C'est que lorsque La santé est améliorée On vit mieux Et on produit plus Oui C'est ça au fait Les dépenses Les dépenses qu'on faisait Par rapport à la santé Lorsqu'on a trois épisodes De diarrhée par exemple Au cours du mois Et qu'on ne fait plus Ou on fait Un seul épisode de diarrhée On gagne Sur les deux autres épisodes De diarrhée Donc au fait Et cette production Qui est de plus Sera investie quelque part C'est pour cela Que la famille peut dire Sur les six épisodes J'en fais que deux Maintenant au fait Ce que nous avons produit Beaucoup plus C'est moi ici C'est parce qu'ils ont lutté Contre les maladies Et on a amélioré Les conditions de vie Donc au fait On est ensemble Dans toutes ces interventions Ce sont les stratégies Et les conséquences Évidemment Qui vont à chaque partenaire Qui dit Qu'il veut tirer Quand même un peu De conséquences Sur la maison Mais les grandes stratégies Restent les mêmes Oui merci monsieur Mavard Nous sommes presque A la fin de notre émission Nous sommes d'ailleurs Déjà à la fin de l'émission Mais nous n'allons pas Terminer cette émission Sans donner l'occasion Aux enfants reporteurs De lire leur message Ils ont préparé un message A l'occasion De cette journée mondiale De toilettes Oui, Glaudie Nous enfants reporteurs De la ville Profite de Kinshasa Au nom de tous les enfants De la RDC C'est sur cette occasion De la journée mondiale De toilettes De tripler les efforts Pour donner Et garantir L'avenir De la jeunesse Congolaise Victime de maladies A caractère hydrique Et diarrhéique Pour ne citer que cela Avec facilité A ce dernier L'usage De toilettes Hygiéniques S'investir Dans la lutte Que le gouvernement Avec ses partenaires Se focalise Sur Augmenter les efforts Pour lutter Contre ces maladies Qui détruit L'avenir De l'enfant Congolais Et or Celui Que représente Le lendemain De la RDC Qui à l'horizon 2030 Il soit Réellement Un pays Émergent Dans ce domaine Qu'on construise Qu'on construise Les villages Assainis Partout En RDC Car les moyens Sont pour le faire J'ai dit Le vrai merci Voilà On vous demande Que vous soyez Partout En RDC Qu'ensemble Qu'on fournisse Des efforts Un dernier mot Un dernier mot Juste 30 secondes Pour chacun Par rapport A cette journée Du 30 juin Qu'est-ce que vous dites Aux populations Communautées Je demande aux populations D'utiliser la latrine Hygiénique Chacun doit se construire Une latrine hygiénique Ce soir Et ne jamais Faire la défectation A l'air libre Ni déverser Les contenus Des fosses sceptiques Dans le cours d'eau Ou bien sur la rue Merci monsieur Vanva Monsieur Abeil Qu'est-ce que vous dites A la communauté Par rapport à cette journée Ça va être assez simple Aller aux toilettes Oui Monsieur Sébastien Qu'est-ce que vous nous dites Je dirais Aller aux toilettes Et construisez-les Pour longtemps Et essayer D'avoir une perspective Pas de santé Pour tous Mais de santé Pour tous Pour toujours Merci Ce sont là Les derniers mots Pour notre émission D'aujourd'hui Nous vous remercions D'avoir répondu A notre rendez-vous Nous remercions aussi Les enfants Reporteurs Qui avaient plein de questions Et je crois que Tout le monde A bien suivi Avec intérêt Cette émission Et à vous tous Nous vous souhaitons Une bonne fête De toilettes Comme ça s'est fait Par tout À travers le monde Merci Et à la prochaine La voix Je bref Yo cabisson Yo cabisson Yo cabisson Nous sommes, nous sommes, nous sommes les enfants Réporteur du Congo, quant à moi je m'exprime Pourquoi pas toi mon frère ? Yo Kabiso, Yo Kabiso, Hey Yo Kabiso, Yo Kabiso, Hey Yo Kabiso, Yo Kabiso, Hey